Bonjour, êtes-vous vacciné contre la Covid ? Eh bien moi, depuis le 11 juin et cette petite piqûre, eh bien je suis vacciné et dans 15 jours, tout devrait aller bien, je devrais pouvoir voyager là où il est possible de voyager. Mais si vous suivez mes documentaires, vous savez que j'ai été victime il y a deux semaines d'un petit accident en bateau-bus, que j'ai eu une entorse du genou droit et que mon rayon d'action ne me permet pas de grimper jusqu'au sommet de l'Everest avant de prendre mon petit déjeuner. Donc, allez voir mes autres vidéos, si vous avez le même sens de l'humour que moi. Je vous propose de découvrir Toulon, la pharmacie de la place Louis Blanc. Je travaille comme kinésithérapeute à une centaine de mètres de cette pharmacie, de cette jolie place, en bas du marché du cours Lafayette. Allez voir mes autres vidéos, vous vous promènerez dans Toulon. Et j'ai choisi de me faire vacciner dans la pharmacie la plus proche parce que j'ai entièrement confiance dans le personnel, dans les pharmaciennes et je me sens bien. Mais les vaccins et moi, on n'est pas des grands copains. J'ai un mauvais souvenir de mon service militaire, de la deuxième vaccination obligatoire. Eh bien, à peu près le tiers de ma section est tombé dans les pommes. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui se faisait piquer, le deuxième qui se faisait piquer, le troisième qui se faisait piquer et qui tombait dans les pommes par terre. Ça faisait mauvais effet. Et le quatrième, ça allait. Le cinquième, ça allait. Le sixième, à nouveau, dans les pommes. Vaccination militaire. Ceux que verront en plan et qui disent « vaccinez-vous » et qui n'ont pas fait leur service national comme Macron, le jeune président qui se comporte comme un vieux, eh bien, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Mais moi qui suis vieux, qui depuis un jour est passé le cap des 70 ans et maintenant j'en ai 71, je peux vous dire que toutes les vaccinations ne se passent pas toujours aussi bien que ce que cela devrait se passer. Bon, j'ai mon petit bout de papier. Ça n'est pas sur un smartphone. Moi, je suis ancienne génération. Papier d'abord. Mac, rond, avec un smartphone dans la main droite, un smartphone dans la main gauche et entre les deux, un bug. Eh bien, ce n'est pas un bon modèle. Parce qu'au niveau physique, je ne l'ai jamais vu faire le moindre exercice physique. Je ne l'ai jamais vu dire « faites du sport » et je ne l'ai jamais vu montrer le bon exemple, le sportif. Pour moi, vieux kinésithérapeute, le mouvement c'est la vie. Et juste après cette injection, je prends des poids légers et je me fais une petite séance de culture physique, histoire de faire circuler le sang, histoire de faire circuler ce qu'on m'a injecté, plutôt que de rester tranquillement assis quelque part face à un écran. Eh bien, je bouge. Et le baron Pierre de Coubertin, qui a réinventé les Jeux Olympiques, a pris pour devise « un esprit sain dans un corps sain ». Eh bien, moi, je surveille les membres du gouvernement. Je n'en vois pas qu'ils fassent du sport. Je n'en vois pas qu'ils donnent l'exemple sportif. Il y a eu au début une ministre des Sports, championne de natation, mais on l'a reléguée au rang de ministre déléguée et on a nommé ministre des Sports l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi ? Pour des raisons de copinage avec Macron, qui s'entourent de ses amis et qui, pour les garder près de lui, leur donnent des petits avantages. C'est vraiment déplorable, ce gouvernement actuel, et j'espère que nous en changerons, parce que ça ne peut pas être pire que maintenant. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube.